Du vent dans les cheveux pour cet épisode, on part au grand air dans les steppes de Mongolie avec Sophie Zenon, une artiste à part entière. Et à la fin de la vidéo, je vous livre une de mes plus grandes interrogations du moment. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Photoclub. Avant de commencer, si le contenu vous plaît, deux clics, un pour s'abonner et un sur le pouce bleu. On se retrouve à la fin de la vidéo pour découvrir qui est le regagnant du livre de Fabrice Mabillot et un nouveau concours avec un tirage argentique à la clé. Allez, c'est parti ! Sophie Zenon est née en 1965 en Normandie où elle passe son enfance et son adolescence. En 1987, elle devient titulaire d'une maîtrise en histoire contemporaine. Elle exercera le métier de libraire puis documentaliste. Elle s'installe à Paris en 1994 et rejoint l'agence Editing en tant que rédactrice en chef. Depuis 2004, elle se consacre uniquement à sa pratique artistique. Ses œuvres sont exposées en Europe et à l'international. Sophie Zenon expérimente d'autres domaines comme la vidéo ou les installations spectaculaires. Elle est l'auteur de trois monographies et c'est l'une d'elles que nous allons parcourir. « Mongolie, l'esprit du vent » aux éditions Bleu de Chine. Tout commence en 1996. Elle effectue son premier voyage en Mongolie sans désir particulier de mener un travail photographique. Elle revient quand même avec quelques images. En regardant ses planches contact, elle ressent le besoin d'approfondir ce travail. Elle étudie alors tout ce qu'elle trouve sur la Mongolie. Culture, coutumes, économie, géographie. Elle débute même des cours pour s'initier à la langue. En août 1997, elle retourne sur place pour être au contact des hommes et des femmes qui peuplent ces immenses espaces. Une famille d'éleveurs l'accueille. Durant plusieurs années, elle apprend à vivre comme eux, manger comme eux, dormir comme eux, penser comme eux. Dans cette relation intense, la photographie, utilisée au départ comme trace, est désormais au centre du processus créatif. Pour réaliser ces clichés, un petit appareil photo en plastique sans réglage. Presque un jouet lui permettant une discrétion absolue et une proximité impossible autrement. Tellement prêt que le format panoramique en est complètement détourné de son usage traditionnel. Ces photographies insistent sur le rapport qu'elle entretient et les liens qui se sont tissés tout au long de ces neuf années de voyage. Autre temps, autre espace, autre paysage. Si ce style de voyage photographique vous plaît, je vous conseille de regarder juste après la vidéo sur David Alan Harvey. Le lien est dans le coin. Cette série de photographies s'observe et s'intériorise plus qu'elle ne s'analyse. Sophie Zenon leur a donné le nom de Haïku Mongol. Donc je n'ai pas envie de disséquer les images ou l'oeuvre, mais plutôt de vous montrer l'évolution de la vision de l'artiste au fil de ses travaux en respectant l'ordre chronologique. Suite sibérienne est une pérégrination le long du fleuve Amour en 2000 et 2001. Elle est réalisée en parallèle de ses voyages en Mongolie. Les panoramiques retrouvent une fonction plus classique. L'ajout du format carré permet de donner un autre point de vue. Elle se rapproche des personnes et compose ces images avec des éléments de l'habitat. Des gros plans piquent notre curiosité avec le détail d'objets typiques. Elle poursuit sa contemplation mélancolique du monde au Cambodge en se laissant dériver au fil du ton de les sapes et du Mekong. La série, Roads Over Troubled Water, est conçue entre 2005 et 2006. De retour au panoramique seul, l'eau est au centre de cette série, avec des images pures, des paysages fugaces, des visages mêlés à des silhouettes animales ou végétales. Autant d'images furtives qui défilent devant nos yeux, comme un rêve auquel on tente de se raccrocher au moment du réveil. De ses voyages en Asie, on retrouve un style, une approche assez similaire. On va faire maintenant un bond de 10 ans en avant, vous épargnant au passage un cycle dédié à la représentation du corps après la mort, pour se projeter dans un travail très personnel, dans le miroir des rizières, réalisé en 2016. Et le style change. Entre les rizières du Piémont italien, terre de ses origines, et sa Normandie natale, Sophie Zenon se questionne sur son identité et l'attachement au sol. Elle revisite son histoire, cherche des images en rapport avec sa famille, portrait de sa grand-mère, carte de sa région, prise de vue dans des lieux chargés d'histoire pour elle. Et elle superpose, juxtapose, transforme, expérimente. Elle crée ainsi son propre album de famille. En 2017, après la mort de ses parents, cette série Enfance est une évocation du temps passé dans sa maison, construite en 1973 par son père, avec les plans dessinés par sa mère. Mêlant souvenirs personnels, projections de diapositives retrouvées en vie dans les placards, et mises en scène, cette série nous plonge dans une maison vide, où seuls les souvenirs perdurent. Le style est plus contemporain, à la fois graphique et minimaliste. Ces photographies ont été réalisées en une journée, le 6 octobre 2017, juste la veille de la remise des clés aux futurs occupants. En 2019, Frondaison est le fruit d'un travail de résidence de territoire initié par la drague Bretagne. Un site au bord d'un étang jouxtant une abbaye est choisi en 1944 par la résistance locale pour prendre le maquis. 300 hommes, dont la moyenne d'âge est de 22 ans, occuperont ces lieux. Le style est encore différent, avec ses photos rouges pour évoquer les combats qui ont eu lieu dans la forêt, et ses portraits frontaux qui montrent des jeunes qui ont sensiblement le même âge que ceux qui sont entrés en résistance. Donc sans être exhaustif, vous aurez compris que le style de Sophie Zénon est évolutif, et se met au service de la série pour laquelle elle écrit. Du coup, j'en viens à une de mes plus grandes interrogations. Faut-il avoir un style unique en photographie pour être identifiable facilement par son public, comme par exemple Cartier-Bresson, Bert Dancker ou Gilbert Garcin ? Ou à l'instar de Sophie Zénon, la liberté d'écriture photographique doit-elle prévaloir sur le reste ? Après de très longues réflexions avec moi-même, je n'ai toujours pas de réponse certaine. On en discute avec plaisir dans les commentaires. Et c'est maintenant le moment de vous donner le résultat du concours, et c'est... Thierry Vignon qui gagne le livre signé de Fabrice Mabillot. Félicitations ! Cette semaine, je vous fais gagner un tirage argentique de ma série sur le quartier du Panier à Marseille. Il y aura trois gagnants, alors n'hésitez pas. Pour participer, il suffit d'être abonné et de laisser un commentaire sous la vidéo. Je vous mets le lien vers mon site dans la description pour avoir un aperçu global de la série et les détails du concours. Merci à tous, bonne chance, et bien sûr, partagez la culture photo autour de vous. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501